Yannick était sur la scène du tram samedi 5 mars avec son dernier spectacle Humoriste, il a écrit des sketchs pour des programmes courts comme un gars une fille, scènes de ménage ou encore nos chers voisins. D'après certains, ce one man show est un mi-chemin entre la décontraction d'un coluche et le cynisme d'un des proches. Regarde de l'intéressé. Je suis toujours très flatté d'entendre ça. En fait, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est certains spectateurs. J'assume difficilement quand même la comparaison avec déproche et coluche. Je suis très flatté. J'invite les gens à venir voir le spectacle pour avoir confirmation. Mais c'est vrai que c'est des choses que j'ai pu entendre. Entre déproche et coluche, mais il ne faut pas s'attendre à voir ni du déproche ni du coluche. On est bien d'accord. J'ai mon style, mais c'est comme de temps en temps. Il y a des passages qui sont plus impertinents que d'autres. Pris YouHumour 2009, Yannick est un véritable remède anti-murosité et tire à vue sur les machos, les mythos, les fachos ou encore la religion. Nous lui avons demandé quelle était la définition pour lui de l'humour. C'est la définition de base, c'est le premier degré, c'est faire rire le maximum de personnes. C'est ce que je cherche à faire, essayer d'être populaire sans pour autant tomber dans la facilité, la caricature, tout ce qu'on veut. J'essaie d'avoir, je n'ai pas un humour du tout élitiste, loin de là, j'essaie de ratisser large, mais d'avoir parfois des thématiques en toile de fond. Je traite justement dans celui-là de l'obscurantisme, la bêtise humaine. Ce n'est pas frontal, c'est vraiment en toile de fond. Il faut avoir du second degré, il faut lire entre les lignes parfois. Vous l'avez compris, Yannick, c'est un concentré de second degré dans une langue pertinente et peu châtiée. Sans oublier dans son registre l'imitation comme celle de Christophe Maé. J'ai pas de style, pourquoi pas un style ? Mais c'est pas pour moi le costard uniforme. J'ai pas l'intégral du genre idéal. Non, 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 non ! J'aurais toujours l'impression qu'on m'espionne. Pourtant pas contre l'amour, je serais même plutôt bon. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne. Avec une blé, y est-ce qui nous illusionne ? Faut pas... Un spectacle qui a été joué pendant deux mois au Théâtre des Béliers à Paris, ou encore au Point Virgule. Avec Yannick, carton plein d'humour donc, en ce début de mois de mars, au tram. Mais, évidemment, le don't worry...